Bonjour Jérôme, voilà un très beau Grand Prix, une troisième place, Quartz a été magnifique, devant deux grands champions. Comment vous avez vécu ce CSI 5 étoiles de Dinard et ce Grand Prix aujourd'hui ? Déjà je suis très content parce que c'est une belle perf, parce qu'elle tombe au bon moment, parce qu'il y a une sélection qui va tomber dans la semaine. Le cheval a bien sauté, dernièrement j'ai fait régulièrement une petite faute explicable et rien de grave, mais ça ne voulait pas passer plus que ça. Et là c'est vraiment une bonne performance, je suis content parce qu'en plus le cheval saute bien sur l'air, mais dans le programme on a eu une succession de concours sur le sable, parce que la Coupe des Nations, parce que le programme était fait comme ça, et le cheval s'est bien exprimé aujourd'hui. On sait que Quartz a du mal à rentrer dans le temps, là encore ça a été juste, mais finalement on voit qu'il va de mieux en mieux, et ça va de mieux en mieux justement dans ce secteur-là. Je pense que là, je ne dis pas que le problème du temps est résolu, mais on s'en approche, parce que là il y avait vraiment un chronomètre assez serré, il n'y a qu'à regarder les résultats, il y a peut-être un tiers de chevaux qui sont rentrés dans le temps, donc sur 40. Donc moi je rentre dedans, c'est quand même bien, bien pour lui. Et puis j'arrive à rentrer dedans en prenant un petit peu de risques, mais sans me mettre borderline, et ça je trouve ça confortable. Ceci est ici de Dinard, une cinquième étoile. Tous les cavaliers en saluent l'organisation et le terrain. Comment vous, vous l'avez vécu ? Moi je suis un fidèle de tous les concours organisés par la famille Mars. Quand c'était à Fontainebleau, je n'ai pas loupé beaucoup d'éditions, que ce soit le CSI ou même le National. Dinard l'an dernier, parce que dans le programme ça ne tombait pas bien, donc je n'ai pas pu le courir, mais je suis venu à Dinard, même avec d'autres organisateurs, et de toute façon c'est quand même un site magnifique, une formidable organisation avec les Mars, qui sont bien rodés maintenant, et qui peuvent effectivement graduer dans l'échelle des étoiles. Et là on a quand même un formidable concours. La sélection va tomber la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a un petit peu d'appréhension ? Est-ce qu'il y a déjà des petites pistes ? Comment on l'a enlevé ? Il n'y a pas d'appréhension. J'ai essayé de faire la saison qu'on m'a demandé de faire, qu'on m'a sollicité. Le cheval a été régulier. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des parcours qui n'auraient pas pu être améliorés, mais il a été régulier. Là il fait une bonne perf au bon moment. Après Philippe décidera ce qu'il veut comme gars dans son équipe et comme chevaux. Et puis on verra. Merci beaucoup Jérôme. Bonne fin de journée.